Hey yo les chroniqueurs et les chroniqueuses, bienvenue pour ce nouvel épisode. On a tous entendu cette phrase, avant l'heure c'est pas l'heure, après l'heure c'est plus l'heure. On a tous aussi un ami à qui il faut mentir sur l'heure du rendez-vous pour être sûr qu'il va arriver au rendez-vous. Aujourd'hui on est d'accord, chaque heure compte, tout est minuté, mais depuis quand avons-nous cette obsession pour le temps ? Examinons ensemble cette histoire du temps. Ce n'est qu'à partir du 18e siècle que l'on compte les heures, les minutes et les secondes. C'est au 19e siècle, avec le développement du chemin de fer, que l'on se met à calculer plus précisément le temps et les horaires et qu'on se tient à ces horaires. L'heure se calcule de façon de plus en plus précise et on a le développement des réveils, des horloges, des montres et de tout ce qui permet de calculer le temps à la seconde. C'est au 13e et 14e siècle qu'on invente les premières horloges avec un système de balancier. Une date, un lieu ? Alors retenez Milan en 1335. Malheureusement, on ne trouve ce type d'horloge que dans les maisons riches et ça donne une heure assez peu précise. Mais donc, avant le 13e siècle, que se passe-t-il ? Tout d'abord pour l'année en général, il y a environ 12 mois, comme à notre époque. Les mois ont entre 28 et 31 jours, à peu près comme nous aussi. Pour les mois, je vais un peu vous prendre la tête, alors si vous avez le courage de me suivre, écoutez-moi. Les calendes sont le premier jour du mois. Ça se complique avec les nonnes. Les nonnes, c'est le 7e jour des mois de mars, mai, juillet, octobre. Et c'est le 5e jour des autres mois. Vous me suivez ? Les ides, c'est le 8e jour après les nonnes. À cette période chrétienne, on compte donc 7 jours de la semaine, comme les 7 jours, le temps de la création de la Terre par Dieu. Pour une journée. Comme pour le système romain, on compte la journée en 12 heures. Et pour calculer les heures qui défilent, on a différents outils, notamment le plus prisé, qui est le fameux cadran solaire. Le système du cadran solaire est assez simple. En fonction de l'avancée de l'ombre du petit bâtonnet, cela indique la progression du soleil dans le ciel. Et on divise donc cette progression du soleil dans le ciel en différents segments, qu'on appelle des heures. On peut utiliser d'autres systèmes, comme le sablier. Le Moyen-Âge très chrétien va donc calquer ses offices religieux à ses heures romaines. Les communautés, à la période médiévale, se forment autour du cœur du village, qui est l'église, la maison de Dieu. Et le clocher qui sonne toutes les heures, les offices, donne une indication du temps qui passe aux habitants et aux travailleurs dans les champs. Comme on l'a dit, les offices religieux sont liés aux horaires. L'office des matines est à minuit. On a les laudes à 3h. Primes à 6h du matin, qui sonnent le réveil de tout le village. Tierces à 9h, l'heure du goûter. Sextes à midi. Les nonnes à 15h, il faut savoir que les moines avaient fixé l'heure du déjeuner à 15h, mais comme ils se levaient tôt, les autorités ont avancé l'heure à sexe. Enfin, les vêtres à 18h, et pour terminer, les complis. Ces offices rythment la journée de tout le monde et permettent d'unifier et d'harmoniser l'heure pour tous ceux qui sont dans la même région. Mais cet horaire des offices est un peu fluctuant selon les régions, les villages. Mais ce qu'il est important de retenir, c'est qu'à la période médiévale, le temps n'égale pas de l'argent. Le temps, c'est une donnée divine, elle est donc sacrée. On ne cherche pas à faire de l'argent, mais à bien remplir ce temps qui nous est donné par Dieu. Donc, il n'est pas important de savoir exactement l'heure, la minute, la seconde. En plus de ces offices religieux, donc le clocher, comme je vous en ai parlé, il y a d'autres éléments qui permettent de codifier et de compter le temps. La durée que l'on met à effectuer un travail, le temps d'un trajet, également la position du soleil dans le ciel. C'est donc l'expérience et la tradition qui font le temps. A l'échelle des années, les fêtes religieuses marquent l'entrée d'une saison. La fête de Pâques, par exemple, non seulement fête la résurrection du Christ, donc une grande fête chrétienne, mais également l'arrivée du printemps et le début de l'année. Le premier jour de l'année peut également être fixé le 25 mars, donc c'est le jour de l'annonciation de l'ange Gabriel à la Vierge Marie. Mais ça peut être aussi bien Noël. Et ce n'est qu'à la fin du XVIe siècle que l'on fixe officiellement le 1er janvier comme le début de l'année. Et ce, grâce à l'édit de Paris, le 9 août 1564. Donc, il y a 1000 ans, la ponctualité, ce n'était pas tout à fait ça. D'ailleurs, petit bonus, chronique, ça vient du terme grec chronos, qui signifie le temps. Et donc, une chronique, c'est un livre qui suit l'ordre du temps. L'ordre de se réveiller, mon seigneur ! Voilà, donc c'était l'épisode 5 de Anachronique. J'espère que ça vous a plu. Et donc, sans perdre de temps, je vous invite chaleureusement à vous abonner à cette chaîne, à liker, à partager à vos amis, pour faire grandir ensemble cette chaîne qui me tient énormément à cœur. Je vous remercie beaucoup et à bientôt pour un prochain épisode ! Sous-titrage ST' 501